Musique Applaudissements J'estime qu'habiter des lieux de culture est une véritable chance, car trop nombreuses sont les municipalités sans artistes et sans culture dans cette Amérique qui nous entoure. Ce sont des lieux érigés à coups de clichés de médiocrité importée, de villes préfabriquées et dépourvues d'angles où l'on passe sans vouloir s'y arrêter. Ce n'est pas le cas de Sainte-Marie, là. Les rapports des créateurs avec leur municipalité sont importants. Il arrive souvent que les artistes recherchent la convivialité et la tolérance. Bien des années après leur passage, leurs œuvres rappellent des lieux redéfinis par eux et l'existence d'une certaine communauté de pensée. Les artistes protègent-ils, conservent-ils et mettent-ils en valeur les lieux où ils vivent? Mais ils se retrouvent souvent eux-mêmes victimes de la richesse qu'ils ont contribué à créer. De nombreux quartiers sont ainsi devenus trop chers à habiter par les créateurs qui ont fait la réputation de ces lieux. À chaque lieu où les artistes s'installent, la spéculation ne tarde pas à y arriver. On pourrait donner de multiples exemples. Regardez notre désormais célèbre plateau Mont-Royal. Le même phénomène est en croissance à Val-David où j'habite. La régionalisation de la culture, c'est un sujet très d'actualité. Actuellement, il y a une grande évolution des perceptions quand la question culturelle dans les municipalités. De nouveaux questionnements et un intérêt accru pour les choses culturelles sont perceptibles dans les municipalités situées en dehors des grands centres. Cette tendance est relativement nouvelle et j'estime qu'elle est en grande partie créée par l'arrivée de nouveaux argents investis par le gouvernement. Dans la régionalisation de la culture, je perçois également un curieux phénomène d'épuisement des ressources touristiques à travers le Québec. Le touriste d'aujourd'hui, et tout le monde le sait, voyage beaucoup, demande beaucoup et ne passera pas 15 jours de vacances dans une seule municipalité. Cette époque est révolue. Il faut désormais développer des sites d'intérêt majeurs pour retenir plus longtemps ce touriste de passage. Il s'est aussi créé une compétition entre les municipalités pour se démarquer et plusieurs intervenants sont persuadés que la culture est la seule option viable à cet effet. L'artiste et le citoyen. Les actions, les facsimilés de la culture. Les initiatives culturelles qui émanent de cette nouvelle tendance sont parfois affligeantes. Alors qu'il n'y a jamais eu un seul peintre vivant, dans telle municipalité, aucune tradition picturale, on décide par exemple de créer un symposium de peinture. À la recherche d'un concept portant, on essaie d'instaurer des médiévales dans une municipalité qui n'a pas 100 ans d'existence. C'est ça, vous voyez ça à travers le Québec actuellement. Bref, on voudrait relancer des villes en difficulté en misant sur la culture, mais de quelle culture vraiment veut-on parler? C'est l'équivalent d'ouvrir une mine de fer à un endroit où il n'y aura jamais eu de minerais. C'est à partir du patrimoine essentiel qu'il faut chercher à travailler. La culture doit avant tout servir le bien-être des citoyens et s'identifier à ceux-ci avant de vouloir constituer un attrait pour l'éventuel tourisme. Il y a quelques années, nous n'aurions pas osé poser ces questions avec l'émergence de nouveaux courants de pensée, préoccupations plus profondes qu'en l'importance des artistes dans l'économie, de nos sociétés. Le rapport aux citoyens est primordial. Dans cette optique, nous devons réexaminer le statut que nous accordons aux artistes à l'intérieur de notre société. Alors, Val-David, on a dit tantôt que j'habitais Val-David. Val-David, c'est une municipalité de 4 800 membres, qui heureusement a eu la butte à Mathieu il y a 50 ans. Ensuite, il y a eu les créateurs associés, il y a l'organisation Mêleux-un-Pôt, les jardins du Précambrien que j'ai créés, les symposiums internationaux d'Orensitou, le centre d'exposition, l'atelier de l'île. Pour une petite municipalité, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors, une chose à retenir. Tous ces projets ont été créés par des artistes, jamais par la politique. Mais nous avons l'appui de la politique municipale avec des protocoles d'entente pour chacun des organismes que je vous ai nommés. Il ne faut pas oublier que les artistes sont les principaux mécènes de leurs institutions. Alors, j'ai créé les jardins du Précambrien, les symposiums internationaux, en 1995. Le premier symposium, c'était sous le thème des territoires appaillés, avec Gaston Méron, qui était notre premier invité. C'est multidisciplinaire. Alors, depuis 17 ans, depuis 1995 à 2012, le dernier symposium de cette année, c'est sur le lègue. On est en voie de lèguer ce qu'on a créé, puis on veut la pérennité de ce qu'on a fait. Alors, l'idée d'un symposium international, c'est née de mon travail, dans le sens que j'ai voyagé beaucoup dans l'axe nord-sud. Et travaillé longtemps au Mexique, j'ai réalisé beaucoup d'expositions, dont une installation migration de 20 000 statuettes que j'ai larguées dans le fond du plètre Saint-Laurent. Et a arrêté mes voyages et j'ai développé le côté de la sédentarité plutôt que de la migration. Et j'ai créé les jardins du pré-cambrien. Considère que le territoire et l'identité, c'est quelque chose de fondamental. Ici, on voit les jardins du pré-cambrien dans son territoire et les différentes œuvres. Alors, il y a une identité commune à l'Amérique qui fait que la plupart des peuples des Amériques ont été colonisés. ont connu la décolonisation et leur rapport à l'espace du territoire. C'est uniforme à peu près à travers les Trois-Amériques. Et la rencontre des cultures avec le monde amérindien. Ce qui fait de nous des Métis et des Autochtones du Nord. Alors, les objectifs de la fondation, c'est assurer la pérennité du pré-cambrien, des jardins, et de faire des événements multidisciplinaires, et encourager la réflexion sur la notion d'identité et territoire. Alors, les jardins du pré-cambrien, c'est un organisme sans but lucratif, géré par neuf membres, qui, chaque année, invitent un commissaire à choisir des artistes. Alors, comment on se finance? C'est toujours une question de financement. On a une billetterie qui fonctionne très bien. On a un événement bénéfice. On a un protocole d'entente avec la municipalité. On reçoit une subvention du Conseil des arts du Québec. On a des commanditaires et des mécènes, et on s'appuie énormément sur les citoyens. Alors, les retombées économiques. Les retombées économiques, c'est assez surprenant. Parce que souvent, quand on parle des organismes culturels de cette envergure-là, on ne calcule pas qu'on ait vraiment un apport économique dans notre communauté. Alors, on a fait une étude. Alors, chaque année, on reporte à Val-David 2,8 millions de dollars. Et moi, je ne le croyais pas quand j'ai vu les chiffres, mais c'est qu'on paye des artistes, mais tout le monde qui vient à Val-David, après avoir vu le symposium, va manger dans les restaurants de Val-David. Et c'est tout le développement par rapport à l'hôtellerie, la restauration. Et les clients des jardins du Pré-Cambrien, c'est les clients des hôtels et des restaurants de Val-David. Nécessairement, on n'a pas à convaincre maintenant. C'est vraiment la part économique qu'on a dans une communauté, mais pendant tellement d'années, on a cru que la culture n'était pas un sujet de développement économique. Alors, d'après moi, il est temps pour les artistes de réagir et réintégrer l'espace public. C'était le propos de l'agenda 21 culture. Il faut guétériser, sortir les artistes des ateliers et créer une indépendance. Et un rapport aux citoyens par rapport au développement de notre aménagement de territoire. Alors, je vais terminer en disant, voyez-vous, des réalisations de l'entrée des jardins. Ici, c'est une œuvre de moi. Mais après, c'est des œuvres des différents artistes qu'on invite à travers les Amériques. Ici, c'est l'agora Gaston-Méron, où on reçoit des recitals et conférences chaque année. Une œuvre, ainsi tout, faite par Daniel Lagacé. C'est des œuvres éphémères qui durent deux ans. Ça, c'est une œuvre de cette année. Alors, on voit ici, on a 50 angles de territoire et 3 kilomètres de sentiers aménagés avec des agoras qu'on voit ici, où le public se rencontre avec les artistes. On favorise beaucoup la rencontre entre le public et les artistes. Une autre œuvre. Une œuvre d'une artiste mexicaine, Palo Motores, de Mexico. Linda Osborne, de Calgary. Alors, comme on travaille sur les Amériques, on a des artistes d'un peu partout. Alors, on vient de... Ici, on fait des performances sur la rivière du Nord avec les poètes et des écrivains. Ici, ça clôt le sportlore, le symposium. On descend la rivière du Nord sur 7 kilomètres. Et c'est notre équipe de 2012, actuellement, dans un nouvel agora qu'on vient de construire en développant le côté animation et le côté scolaire. des œuvres sonores et des concerts. Alors, je vais terminer avec Autour de mon jardin. Autour de mon jardin, c'est une œuvre que j'ai faite à Val-David. Vous allez voir. Qui m'a pris vraiment par surprise. C'est-à-dire que je suis du village, d'une communauté très culturelle. Et je me suis rendu compte que, depuis trois ans, je voyais qu'il y avait un développement qui était assez curieux. Puis, ce n'est pas unique à Val-David. L'église est fermée. Le bureau de poids s'est fermé. Et la chaîne métro voulait déplacer l'épicerie de Val-David sur la Grande Route. Alors, moi, je me suis dit, si on va devenir une ville d'Octoire, je vais dire qu'on n'aurait plus d'église, puis on n'aurait plus d'épicerie. Alors, j'essayais de comprendre comment une communauté pouvait arriver à se faire déstructurer comme ça. Et j'ai proposé à mon ami Jacques Dufresne, qui est propriétaire du métro, de faire une œuvre d'art autour du métro et de convaincre la communauté, convaincre le conseil municipal, le comité d'urbanisme de sauver l'épicerie. Mais dans le fond, ce n'était pas uniquement de faire une œuvre d'art, c'est empêcher le regroupement de l'épicerie dans une grande surface que vous connaissez. Le phénomène des grandes surfaces, c'est à travers tout le monde, à travers l'Amérique, on détruit les cœurs patrimoniaux des cultures locales pour les mettre en périphérie des villes et le restant du petit commerce local disparaît. Alors, moi, comme je vis d'un projet culturel, je vis dans une communauté culturelle, je me disais, si on perd l'épicerie, on va devenir une ville d'octroir. J'ai pensé à faire une œuvre d'art de l'épicerie. C'est une lutte, pas uniquement de faire l'œuvre, mais j'ai découvert à quel point les développeurs ont le pouvoir sur les décideurs municipaux. C'est que les développeurs sont à l'extérieur de nos communautés et ils décident de faire des grands ensembles qui incluent un Walmart, SAQ, puis souvent, les caisses populaires sont mêlées à ça et on se met en périphérie et on détruit le centre du village. Je ne dis pas que le modèle est exportable, mais dans notre cas, je l'ai vécu de tellement près, je me suis dit, si on ne lutte pas contre ça, on est fait comme culture. On pourrait défendre une culture pour le touriste. Bon, notre mode de vie va être modifié. Alors, on a déplacé le présbyteur, on s'est fait accepter au conseil municipal, ensuite au comité d'urbanisme, puis ensuite, moi j'ai dit, on va aller dans l'église, on va convoquer tous les citoyens de Val-David, on va leur présenter le projet qui s'appelle Autour de mon jardin. Alors, le projet a été reçu par une espèce d'enthousiasme de la communauté, en disant non seulement on sauvait l'épicerie, mais en même temps, on embellissait le cœur du village, alors le projet a été accepté. Alors, quand je suis sorti de l'église, j'ai dit à M. Dufresne, qui est propriétaire du métro, là, on vient te faire rêver les citoyens, as-tu de l'argent pour faire ça? Là, le problème s'est posé. Alors, j'ai dit, j'ai pas d'argent, c'est prévu pour aménager le métro à l'intérieur pour les produits, mais pour faire une œuvre d'art de mon métro. Alors, j'ai dit, je vais te proposer quelque chose, vas-tu signer un contrat où tu vas payer les matériaux, parce que c'est une œuvre qui a 160 mètres de long, qui fait tout le tour et qui va être toute végétalisée avec les années. Tu vas payer mes assistants artistes et je vais rester propriétaire de l'œuvre, si vous allez à Val-de-la-Ville, vous pouvez l'avoir, il est au cœur du village, tant que tu vas rester à une épicerie. Il y a vraiment une condition au contrat. Alors, s'il ferme son épicerie, on enlève l'œuvre, enfin, c'est une protection qu'on a de ce type d'œuvre-là. Alors, on voit la réalisation qui était une réalisation monumentale parce que, non seulement c'est une intégration à la communauté, mais je me suis dit, je me suis embarqué dans une complexité d'un artiste connu dans un petit village. La population m'attend, puis si je rate mon coup, à supposer que c'est pas bon, tous les matins, quand je vais aller au village, à l'épicerie, je vais me le faire dire. Ça, c'est pas faire une exposition dans une galerie, là, vous fermez l'exposition, vous allez lire, là. Je me suis dit, il y a une angoisse terrible par rapport à la communauté. Alors, mon équipe, on se disait, non seulement on était attendus par notre communauté, mais on avait le défi de réussir. Alors, c'est une œuvre qui est inspirée beaucoup de la nature, de la fleur Marie-Victorin, des recherches sur les oiseaux, les poissons, la nourriture, qui est une œuvre qui embellit les lieux. Moi, je suis énormément fier de ça parce que, non seulement je l'ai réussi dans ma communauté, mais je l'ai réussi aussi dans l'idée que l'artiste dans sa communauté doit modifier son cadre d'environnement, son cadre de vie. Alors, on voit l'équipe ici et on voit l'art de l'inauguration et on voit ici un peu les végétaux qui commencent à monter. Tout le bâtiment va devenir végétal dans cinq, six ans. Il va changer de couleur, il va être rouge à l'automne, vert au printemps. Alors, c'est une œuvre qui va se modifier dans le lieu. Alors, on voit actuellement, lors de l'inauguration, c'est peut-être un des petits moments de ma vie que j'ai vécu comme artiste dans la communauté, de voir toute la communauté se rallier à l'idée de son épicerie et d'une œuvre d'art dont ils sont maintenant comme les propriétaires, comme les jardins du pré-cambrien. Alors, c'est comme un rapport à la communauté qui fait que l'artiste, je suis sorti de mon atelier, puis j'ai été formé au Mexique par les muralistes mexicains, puis j'ai trop considéré que l'art, si elle n'avait pas un public, elle n'avait pas de sens. L'art, c'est fait dans un atelier seul, avec un artiste, mais l'art existe s'il y a un regardeur, s'il y a quelqu'un qui l'achète, qui vit avec. Et d'après moi, notre cadre de vie, notre environnement, c'est qu'il faut intégrer la culture dans notre cadre de vie. On ne peut pas avoir une culture d'élite, puis dans des villes dévastées, des villes détruites et où on va être uniquement des voies rapides, puis on va vivre dans une espèce de patrimoine historique de ce qu'était le Québec faute-leurique. Alors, c'est urgent que les artistes se prennent en main avec les conseils municipaux, parce que les conseils municipaux sont contrôlés par les développeurs, mais pas par les citoyens. Et vous savez, le problème de la corruption au Québec, c'est ça. C'est les développeurs qui décident de notre mode de vie. Alors, je termine sur ça. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements